A l'occasion de la sortie des Animaux Fantastiques Les Secrets de Dumbledore pour laquelle la Warner m'a offert des places pour Universal Studios d'Orlando c'est pas vrai, je m'en vante une vie il est temps de revenir sur cette saga mythique de la littérature et du cinéma Harry Potter Vu la Pottermania qui ne semble pas faiblir depuis la sortie du premier opus entretenu par les Animaux Fantastiques par des produits dérivés parfois super et parfois d'autres trucs des jeux vidéo, un parc qui ne m'a pas offert de place ou encore un musée plutôt ou tout simplement car l'oeuvre originale a considérablement marqué les esprits par son excellence comme nous le rappellent ses multiples rééditions et la rediffusion annuelle sur TF1 que je ne manque jamais alors que j'ai tant de films dans ma watchlist c'est vrai alors que je dois finir Octopass Traveler pour enfin attaquer Pokémon Arceus c'est vrai aussi alors que je dois me remettre au sport pour... bon c'est pas mon procès qu'on fait ici bref, est-il vraiment nécessaire de présenter cette saga ? Non mais attends, je vais quand même un peu en parler celle-ci est adaptée de la saga littéraire à succès du même nom écrite par J.K. Rowling et parue entre 1997 et 2007 à laquelle s'ajoute en 2016 une pièce de théâtre que je mentionne uniquement pour éviter genre de commentaires 7 livres qui seront adaptés dès 2001 avec Harry Potter à l'école des sorciers suivi d'un film par roman jusqu'en 2011 alors je suis pas très fort en mathématiques mais s'il y a un livre pour un film et qu'il y en a 7 je retiens 3 oui mais comme nous l'a enseigné Hollywood les derniers tomes d'une saga sont bien trop denses pour un seul film c'est pourquoi Harry Potter et les Reliques de la Mort fut découpé en deux parties afin de respecter l'oeuvre de base oui de prolonger le plaisir pour les fans sûrement et faire un peu plus de tune au passage oh tout de suite une tendance en pleine explosion dans les années 2010 avec souvent le même constat une première partie qui se traîne le cul et une seconde où tout va trop vite sauf pour Twilight dont les deux parties se traînent le cul et Harry Potter n'échappe pas à cette règle ce qui n'en fait pas des mauvais films pour autant bien au contraire mais s'il y a bien un opus qui aura marqué tous les esprits alors tu t'enflammes peut-être un peu s'il y a bien un opus qui aura marqué mon esprit c'est bien Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban je crois que ça se dit Azkaban ben non on dit bien Pélican oui mais on dit bien Jérrican cette vidéo est sponsorisée par MyHéritage grâce à qui je vais pouvoir commander un menu maxi best-of sans être à découvert ce mois-ci plus de détails en fin de vidéo sorti le 2 juin 2004 Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban je crois que ça se dit à ça et l'adaptation cinématographique du 3ème livre de J.K. Rowling ben Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban après le succès planétaire des deux premiers opus réalisés par Chris Columbus qui retranscrit avec brio toute la magie des livres à défaut d'en posséder dans sa mise en scène et nous offre de nombreuses scènes cultes à tel point qu'il est difficile de vous en montrer qu'une du coup je vous en montre une deuxième oh et puis une troisième non mais tu vas pas montrer tout le film non plus ce troisième film prend le risque de se détacher de ses prédécesseurs et nous offre l'opus de la maturité pour cette nouvelle année à Poudlard on retrouve bien évidemment Harry, Ron et Hermione et ce qui saute immédiatement aux yeux c'est Alfonso Cuaron euh non c'est surtout que nos héros ont participé à relooking extrême durant l'été la puberté, poussée de croissance que j'ai pas eue tout ça tout ça quoi une métamorphose de prime abord physique certes mais surtout psychologique puisque chacun d'eux gagne en complexité s'éloignant de la règle un personnage une fonction pour un ensemble bien plus équilibré comme l'illustre parfaitement le personnage d'Hermione dont j'ai été amoureux au collège mais t'as appris ça où toi ? tu sais que tu es tout seul quand tu enregistres une chronique comment ça ? dans les précédents opus sa principale caractéristique était d'apporter des réponses à l'intrigue avec prétention et arrogance oui elle était chéante quoi avoue que ce n'est pas une réussite c'est pas moi qui vais la contredire puisque la scène où elle mérite le moins reste celle-ci et encore un ressenti totalement différent dans ce troisième volet où l'on découvre une toute nouvelle Hermione dont l'arrogance a laissé place à une pointe de rébellion qui couplée à une pincée de courage la poussera à braver les dangers pour son propre intérêt et celui des autres ça fait du bien à nous aussi ce développement des personnages s'accompagne de performances bien plus convaincantes même si j'admets que la gestion de jeunes acteurs ne doit pas être chose aisée c'est pas mon problème mais surtout l'alchimie entre les protagonistes n'a jamais été aussi forte ce qui rend chaque réaction et interaction bien plus crédible renforçant in fine l'identification, l'attachement et l'immersion du spectateur dans ce récit qui s'éloigne de la trame autour de celui dont on ne doit pas prononcer le nom mais comme c'est trop long on va quand même dire Voldemort pour se concentrer davantage sur son héros un héros qui dès les premières minutes nous dévoile qu'il n'est plus vraiment le petit enfant que nous avions laissé puisqu'il s'énerve non pas parce qu'on l'a privé de téléphone pendant deux jours de toute façon il n'en a pas mais pour une raison juste une poussée de colère déjà totalement jouissive pour ceux qui suivent le sorcier depuis ses débuts mais surtout qui introduit directement ce changement de ton si particulier de ce troisième opus où le fil conducteur sera ce passage de l'enfance à l'adolescence un passage tumultueux fait de moments de joie, de complicité, de boutons d'acné si la chance vous a oublié et surtout de crainte et de doute dans cette quête identitaire où les repères familiaux jouent un rôle fondamental des repères que Harry trouvera à l'aide du professeur Lupin qui, à l'image des nouveaux personnages occupe une place primordiale dans ce troisième opus et plus largement dans l'ensemble de la saga je suis sûr que nous nous reverrons il aurait mieux valu que ça n'arrive pas véritable figure paternelle de substitution du moins jusqu'à ce qu'Harry trouve mieux et protecteur face aux dangers, Lupin aidera le sorcier à surmonter ses peurs alors que plane la menace d'un certain Sirius Black un dangereux prisonnier d'Azkaban d'où le... le titre qui suite à son évasion cherche à retrouver Harry une menace invisible qui plonge Poudlard dans la crainte et apporte au film une tension constante jusqu'au twist qui enclenche le dernier acte du récit avec ce thème universel qu'est le passage à l'adolescence cet opus marque une vraie rupture avec les précédents en optant pour une approche centrée sur le réalisme et pourtant arrive à conserver toute la magie de ses aînés mais... c'est pas contradictoire ? pas plus que considérer Kev Adams comme un bon acteur c'est gratuit on est d'accord l'action se déroulant principalement à Poudlard alors ça c'est original ce troisième opus reprend les fantastiques décors instaurés dans l'école des sorciers tout en apportant quelques modifications à certains d'entre eux ce qui brise la concordance des lieux ben... Hagrid a bien le droit de déménager d'accord mais le seul cognard replantation et l'entrée du dortoir de Gryffondor magie bref ce qui brise la concordance des lieux mais permet de les valoriser grâce à de nouveaux environnements pour une composition à l'image plus élégante et harmonieuse de nouveaux environnements qui étoffent cet univers nous offrant des décors non seulement magnifiques d'un point de vue esthétique mais surtout apportent une pointe de réalisme dans ce monde magique parce que tu trouves ce pont réaliste toi bien évidemment chacun de ces éléments pris indépendamment possède une part d'irrationnel mais ensemble ils forment un univers extrêmement cohérent parsemé d'innombrables détails qui lui procurent sa plus inestimable richesse celle de faire croire aux spectateurs que ce monde existe un sentiment accentué par ses plans féériques de par leur beauté brute mettant en avant les régions d'Ecosse une beauté bien plus impactante que les factices effets numériques des opus précédents car comme l'a si justement écrit Freud il n'y a pas de plus belle magie que celle qui nous entoure mais il n'a jamais dit ça qu'est-ce que t'en sais toi tu l'as connu ? bah non mais c'est nul comme citation bref des panoramas somptueux de par leur cadrage leur composition et le choix du grand angulaire c'est le moment où j'étale ma culture enseigné par wikipédia les grands angulaires sont des objectifs définis par un grand angle de champ et une courte focale mais retenons que la courte focale bah non autant être professionnel jusqu'au bout et bah en gros l'angle de champ est donné par cette formule ou D la courte focale donc on appelle couramment courte focale les objectifs dont la focale est inférieure ou égale à 35 mm sachant que le 50 mm est considéré comme l'angle de vision de l'oeil humain même si apparemment c'est pas totalement vrai mais bon cette profondeur de champ conjugué à un cadrage millimétré nous offre ces paysages qui servent de toile de fond à ces passages enchanteurs aussi bien d'un point de vue visuel qu'auditif grâce à Alfonso Cuaron alors non grâce aux compositions de John Williams des moments où la lumière est reine où le bonheur rime avec insouciance et où Harry semble enfin lâcher prise profite ça va pas durer oui car ses instants sont éphémères la lueur du soleil rapidement dévorée par l'obscurité sa lumière bleutée somptueuse et je ne dis pas ça car le bleu est ma couleur préférée car en plus c'est le rouge mais parce que le directeur de la photographie Michael Ceresen et son étalonneur lui donnent une dimension toute particulière elle embellit chaque plan et donne une identité propre à ce prisonnier d'Azkaban comme la saga ne l'aura que trop rarement fait presque jamais d'ailleurs le rendant instantanément identifiable par exemple là c'est lui là c'est pas lui là c'est lui là c'est pas lui une colorimétrie qui permet de dévoiler toute la beauté de la lumière lorsque celle-ci est présente au travers de magnifiques jeux d'ombre soulignant de ce fait l'une des phrases les plus importantes du film il suffit de se souvenir d'allumer la lumière ou de nous offrir des moments angoissants lorsque celle-ci est absente flirtant avec l'orifique comme jamais la saga ne l'avait fait malgré la noirceur de certains récits vous avez tué ma chatte je suis pas certain de l'extrait choisi là la magie de ce troisième opus n'est pas plus procuré par ce qu'il nous montre mais plutôt par la façon dont il nous la montre grâce au talent combiné de plusieurs personnes et plus particulièrement grâce à celui d'un homme Alfonso Cuaron exactement j'en étais sûr un réalisateur qui sublime ce monde magique comme personne ne l'a et ne fera plus jamais je suppose que vous savez déjà qui est Alfonso Cuaron Né le 28 novembre 1961 à Mexico au Mexique le petit Alfonso passe son enfance non loin des studios Chulobusco où il tourne ses premières images à l'âge de 12 ans voulant vivre de sa passion il intègre le centre universitaire des études cinématographiques mais le destin décida pour lui lorsqu'il fut renvoyé de la faculté pour avoir privilégié la langue anglaise sur son court métrage il embrasse alors la carrière de réalisateur en 1988 en tant qu'assistant réalisateur sur les pyramides bleues d'Ariel Dombal ce qui est bien mais pas top c'est en 1995 après avoir mis en scène Solo Cantu Pareja co-écrit avec son frère Carlos qu'il part pour Hollywood afin de réaliser l'adaptation de La Petite Princesse puis de Deux Grandes Espérances 3 ans plus tard mais ce n'est qu'à son retour au Mexique en 2001 pour écrire et réaliser It to Mama Tambien qu'il connaîtra la consécration attirant l'attention de la Warner et de J.K. Rowling déjà sous le charme de La Petite Princesse et ici convaincu par sa façon de filmer les relations humaines de ses jeunes protagonistes alors c'est pas vraiment les mêmes relations que dans Harry Potter de prime à bord hésitant Cuaron fut convaincu par son ami Guillermo del Toro après que ce dernier lui ait dit qu'une telle opportunité ne se refusait pas lui qui venait de la refuser pourquoi il a refusé du coup ? mais merci monsieur del Toro déjà pour cette merveilleuse filmographie que non 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 focus merci car ce prisonnier d'Azkaban porte indiscutablement la patte de son réalisateur à savoir une caméra constamment en mouvement qui semble planer dans cet univers magique tel le vol d'un hibou ces mouvements lents et gracieux nous laissent le temps de contempler la scène que ce soit l'action qui se déroule au premier plan ou cette multitude de détails qui se cachent à l'arrière assurant définitivement l'immersion du spectateur à cela s'ajoutent des idées de mise en scène qui me rappellent pourquoi j'aime le cinéma et qui paradoxalement de par leur fluidité et leur parfaite exécution peuvent passer totalement inaperçus si vous n'avez pas l'oeil pour ce genre de détails oh je fais ce que je peux vous savez c'est une véritable leçon de réalisation avec en point d'ordre de magnifiques plans séquences qui semblent s'affranchir des limites physiques et techniques comme par enchantement preuve que des magiciens se cachent vraiment parmi nos autres moldus puisque sa mise en scène m'a fait oubliéter ce freeze frame final qui... bof quoi un procédé que j'associe constamment à la fin ridiculeuse de Street Fighter le film et ce n'est pas vraiment un bon souvenir bien qu'elle soit en grande partie due à la maîtrise de son réalisateur cette prouesse technique est aussi celle des acteurs qui doivent se mouvoir avec précision tout en se souvenant de leur ligne de dialogue après c'est leur métier sans oublier le rôle essentiel des caméramans preneurs de son et toutes ces personnes de l'onde dont on ne parle pas assez souvent et dont je ne parlerai plus non plus mais bravo quand même Alfonso Cuarón ce n'est pas seulement une maestria de la mise en scène ce qui est déjà bien plus que de nombreux réalisateurs c'est également une parfaite symbiose entre l'aspect esthétique et scénaristique dans Le prisonnier d'Azkaban la narration ne se fait pas par l'intermédiaire d'interminables lits de dialogue Cuarón allant même jusqu'à raccourcir drastiquement certains passages du roman mais par l'utilisation d'indices disséminés ici et là nous rappelons qu'il est possible de raconter une histoire grâce à la puissance de l'image ce qui est le principe même du cinéma même si beaucoup l'ont oublié et s'il arrive que le réalisateur le fasse de manière très explicite avec en prime du foreshadowing une notion que l'on verra dans une prochaine chronique même si je ne sais pas encore laquelle car là j'ai plus le temps j'enchaîne sur un apéro certaines scènes cachent un message bien plus subtil hum hum la subtilité c'est pas ton fort oh et oh t'es bien mignon mais c'est pas évident non plus ben si il utilise sa baguette sous ses draps en cachette ouais et alors ? tu n'as jamais utilisé ta baguette sous tes draps ? ben non parce que je suis pas magiste ah ah bref c'est pour ça que j'aime le cinéma d'Alfonso Cuarón pour sa baguette pour sa pleine maîtrise de la mise en scène que l'on retrouvera dans Les Fils de l'Homme plus récemment dans Roma ou encore dans Gravity que je suis allé voir 13 fois lors de sa sortie déjà parce que c'était ma première année à la fac donc j'avais eu le temps mais surtout parce qu'il nous offre l'une des plus belles réalisations de tous les temps faut vraiment que t'arrêtes de me lancer sur d'autres sujets ok donc t'as vraiment pas compris que t'étais tout seul comment ça ? réalisateur monteur scénariste on peut considérer Alfonso Cuarón comme un artiste complet dont le nom est synonyme de perfection oui objectivement mais oui certains rêvent de rencontrer Steven Spielberg d'autres de rencontrer Stanley Kubrick ouais euh... comment dire et bien moi je rêvais de rencontrer Alfonso Cuarón qui, au delà de cette personne que je porte en estime est un homme de goût qui a beaucoup insisté pour avoir une photo avec la suite de trop la popularité, le charisme, tout ça tout ça toutefois, si abouti soit-il sur le plan cinématographique ce Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est-il pour autant une bonne adaptation ? dans quoi je m'embarque encore car bien qu'il soit aisé de se poser la question il est déjà bien plus compliqué d'en apporter une réponse et ce n'est pas ici en deux minutes que je vais y répondre si si petit 1 pour qu'un film soit une bonne adaptation ben faut que ce soit un bon film ce qui du coup exclut beaucoup d'adaptations Dragon Ball Evolution Silent Hill 2 ou encore 90% des films traités d'encrost ah Karim si tu nous écoutes et petit 2 je vais reprendre les paroles avisées du scénariste de Pulp Fiction Roger Avery lors de son adaptation de Silent Hill oui j'en cite mes propres vidéos oui une analyse que partage Dick et Rowling puisqu'elle aurait demandé à Alfonso Cuaron de rester fidèle non pas au livre mais à l'esprit du livre ainsi la qualité d'une adaptation n'est pas uniquement corrélée à celle intrasèque du métrage par exemple Shining de Stanley Kubrick est considéré comme un classique du cinéma et pourtant décrit comme suit par l'auteur du roman le livre est chaud le film est froid le livre finit en flamme le film finit dans la neige et il est misogyne je pense qu'il n'aime pas Alfonso Cuaron et le scénariste Steve Kloves ne se contentent pas de transposer à l'écran chaque ligne du roman mais bien l'esprit de celui-ci chaque art répond à ses propres codes parfois communs, parfois uniques et respecter une oeuvre ce n'est pas simplement la transposer mais bien l'adapter d'où le terme adaptation du coup alors oui je conçois que certaines scènes auraient pu être intégrées sans dénaturer le récit et je conçois également qu'il soit déceptif pour un fan du neuf que son adaptation sur grand écran ne correspond pas à sa vision mais pour ceux qui tenaient vraiment à revivre la même histoire ben... relisez le livre vous l'aurez compris un mauvais film est forcément une mauvaise adaptation logique une mauvaise adaptation n'est pas forcément un mauvais film hum hum mais si je viens de l'expliquer avec Shining ah oui pardon tu parles trop aussi hein et Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est tout simplement une excellente adaptation selon les règles fixées par moi même en toute objectivité donc ce troisième volet du plus célèbre des sorciers c'est pas Merlin c'est pas un sorcier c'est un enchanteur bon c'est pareil mais n'importe quoi un enchanteur c'est une personne qui... oublie ce que je viens de dire ce troisième volet est bien plus qu'une leçon de cinéma c'est une lueur d'espoir qui nous prouve qu'une commande d'un studio n'est pas destinée à devenir un film sans la moindre identité cela peut devenir une oeuvre touchante, personnelle, magistrale tout en répondant à son cahier des charges garantie d'un immense succès commercial oui, oui... malgré un résultat loin d'être dégueu il sera l'opus le moins rentable de toute la franchise parce que la vie et paradoxalement l'un des opus les plus appréciés avec en plus une petite cerise sur le gâteau une adaptation aux jeux vidéo qui aura marqué mon enfance l'aboutissement de ce que les deux premiers proposaient et que je meurs d'envie de refaire avec vous c'est pour toutes ces raisons que le prisonnier d'Azkaban restera un film à part dans cette saga un film qui m'aura transporté comme aucun autre ne l'a fait et ne le fera dans cet univers unique qu'est celui d'Harry Potter nous enseignant que l'on peut mesurer la magie d'une présence à ce qui disparaît avec elle tu l'as inventé celle-là non non je l'ai trouvé en tapant citations et magie sur Google habile bref, c'est un film qui nous prouve qu'avec du talent et une parfaite maîtrise de leur art certains moldus réalisent de sublimes tours de magie un grand merci d'avoir regardé cette... deuxième chronique de la suite au top si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, liker tout ça tout ça un grand merci également à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et pour finir merci à MyHeritage qui sponsorise cette vidéo oh merde le partenariat MyHeritage permet de créer votre arbre généalogique d'où le... le nom et d'en apprendre un peu plus sur le passé de votre famille grâce à une base de données riche de 16 milliards d'enregistrements ce qui fait de MyHeritage le premier service d'histoire familiale en Europe qui vous permet de trouver de nouveaux membres de votre famille Harry aurait dû y penser trop tard surtout qu'il est très intuitif et plaisant de créer votre arbre avec des données simples comme le nom, la date de naissance, etc. ou avec l'outil de recherche vous pouvez découvrir vos ancêtres sur plusieurs générations mais MyHeritage c'est aussi des outils pour vos photos afin de les restaurer ou de les coloriser pour un résultat vraiment bluffant ou encore de les sublimer bon... moi j'en ai pas besoin mais pour d'autres cela permet une nette amélioration de l'image ce qui est très utile pour mon outil préféré, l'animation de vos photos ainsi vous aurez l'impression d'être un journaliste pour la Gazette du Sorcier alors que vous n'êtes qu'un moldu on n'arrête pas le progrès et tout ça en quelques clics via un site accessible et facile d'utilisation la preuve même moi j'ai réussi alors si ça c'est pas un argument utilisez le lien dans la description pour profiter de 14 jours d'essais gratuits et de 50% de réduction pour tout abonnement non j'ai rien à ajouter c'est juste que ça doit durer une minute bref un grand merci à MyHeritage qui devient le premier sponsor de la chaîne et donc occupera une place toute particulière dans cette aventure et dans mon porte-monnaie expecto patronum